... ... ... ... Pour la première fois cette année, nous avons un char accessible en partenariat avec l'inter-alGBT pour les personnes en situation de handicap qui pourront cette année faire la marche. Notre but est d'inclure au maximum les personnes LGBT dans la communauté LGBT. C'est d'inviter tous les gens qui marchent à aussi porter leur regard dans le reste du monde. Un monde dans lequel on vient encore d'interdire la marche de fierté en Turquie, à Istanbul. Un monde dans lequel on oblige encore des personnes trans à se faire stériliser, comme par exemple en Finlande. Un monde où en Tchétchénie, on a persécuté des homosexuels et on attend encore que les promesses de M. Macron soient tenues. Il avait promis qu'il demanderait à M. Poutine des comptes. On attend encore, on n'oublie pas. Donc Amnesty International marche pour les droits humains, marche pour toutes les personnes qui sont encore victimes de persécutions, de discriminations, ici et ailleurs. C'est un monde qui marche aussi aux côtés d'inter-LGBT. Hier, nous étions sous l'art de triomphe pour faire mémoire ensemble, dans une même et seule communauté. Elle est nationale. Et à l'intérieur, avec sa diversité. Sa diversité de talents, d'engagement et de compétences. Il y a quelques jours, suite à notre cérémonie du 16 mai, rue Montorgueil, la gerbe que nous avons déposée, toutes et tous ensemble, a été brûlée. Les gerbes aussi des élus. Ainsi, une profanation a eu lieu ici à Paris, sur une des mémoires de Paris. On brûlait les homosexuels en place de grève, on le sait. Mais nous ne savions pas qu'une gerbe aurait pu être brûlée aussi. Il y a quelques jours, dans les rues du Marais, des tags inscrivaient l'inscription, les LGBT hors de France. Des officines, des officines qu'on connaissait il y a plus de 70 ans, vivaces, encore en 2018, ici, dans la capitale, et partout en France, et en Europe, malheureusement. Nous leur disons, nous les oubliez de la mémoire, que les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, par le passé, ont fait la France. Et à présent, font la France. Nous sommes engagés dans la vie économique, sociale, dans tous les corps constitués. Hier, il y a plus de 70 ans, les homosexuels étaient réprimés par le régime nazi, et ont perdu leur vie, pour que nous puissions vivre libres, les brûlés, il y a un temps encore lointain. Alors, en disant ça, ce ne sont pas des mots en l'air. Nous prenons la mesure de la gravité de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est-à-dire, une partie des Français contre une autre partie, et ça, ce n'est plus possible. Alors, plus et encore demain, le projet du Monument LGBT, porté par la Ville de Paris, le soutien. Demain, nous espérons la voie de la France qui tarde à venir. Nous l'avons dit aux ministres concernés, et nous le redisons aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement un soutien moral pour réparation, c'est un soutien financier aussi pour ce monument. Nous le savons aussi demain. Nos mémoires ne doivent pas rester au placard. Le projet de centre des archives LGBTQI, également ouvert par la Ville de Paris, avec le concours, je l'espère, dans un compromis de toutes les associations LGBT, pour que nos mémoires soient partagées au plus grand nombre à Paris et en France. Alors, bonne marche de fierté, vive la diversité, vive Paris et vive la France ! Une loi qui a été votée ou qui est en train de se voter sur asile et immigration. Pour nous, cette loi, c'est un scandale politique. C'est une honte politique, et nous faisons voir partout, dans toutes les fiertés, marge de fierté, qu'effectivement, à partir du moment où on retire des droits aux migrants, à partir du moment où on retire des droits à tous les LGBTQI migrants, eh bien, on va augmenter la clandestinité, et la clandestinité, l'invisibilité, et surtout, pour nous, l'augmentation des risques de contamination. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, et donc on a une responsabilité collective portée là-dessus, et cette loi, si l'immigration, ne fait qu'enfoncer le clou pour mettre un petit peu plus de VIH parmi nous. Non pas les migrants, non pas les LGBTQI, mais la clandestinité, elle permet effectivement la non-vivibilité, la non-accessibilité aux soins, et la non-accessibilité aux discours de prévention. De la solidarité pour les personnes migrantes, LGBTQI, c'est lutter contre l'épidémie VIH. Voilà. Aujourd'hui, cette loi, elle entraîne les LGBTQI VIH dans des sombres couloirs de chambres de rétention, de chambres, excusez-moi, de lieux de prison pour migrants, qui n'ont que le défaut d'avoir été migrant LGBTQI, en tout cas sans papier, et donc on les renvoie dans des pays homophobes. 72 pays en France, en monde, sont homophobes, mais la plupart des autres ont une discrimination courante, pratique. Et effectivement, pour une personne, c'est en positive, LGBTQI, migrante, c'est extrêmement difficile dans la période écourtée pour obtenir ses papiers, d'expliquer son parcours de vie. Personne ne dira facilement qu'il a construit sa vie au regard à l'ombre des autres, et devant l'OFRA ou l'OFUI, il faut dire qu'on est séropositif, peut-être, LGBTQI, certainement, mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'on est LGBTQI qu'on sera accueilli en France. Or, la France, territoire de liberté, revendiqué, eh bien, doit montrer l'exemple, et nous, à HED, on revendique le fait, très clairement, que cette loi de l'immigration est une abomination, elle ne permettra pas l'intégration, la favorisation de l'accueil pour tous. Donc, nous sommes là, dans cette marche, et dans toutes les marches de toute la France, pour faire valoir cette parole indispensable de solidarité. Bien sûr, toutes ces personnes, elles auront la possibilité de faire du sport un jour, si un jour, elles ont des droits, elles sont intégrées, et donc, plus de droits, donc moins de VIH, plus de soutien, plus de solidarité pour l'ensemble des LGBTQI. Voilà. Ou dans le sport de tous les jours. Qui d'entre vous, qui n'a fait du sport, n'a pas entendu des insultes homophobes ou LGBTphobes ? La FSGL regroupe une cinquantaine d'associations, justement, pour lutter contre ces préjugés, et participer à l'inclusion de toutes et tous, à travers les associations sportives LGBT, qui, bien sûr, donnent un cadre bienveillant pour pratiquer du sport pour les personnes LGBT, mais qui sont ouvertes à toutes et tous. Notre volonté, c'est vraiment de faire du sport, tous et tout ensemble, sans aucune question de...